coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor mon canapé en fait je viens de terminer mon ménage et de me préparer tout ça hier j'ai téléchargé l'application to go to go en fait ça fait un moment que je m'y intéresse j'ai regardé des vidéos sur youtube et il ya de bons retours donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer du coup j'ai voulu télécharger sur google et en fait ça demandait les codes de cartes bleues donc je dis à mon homme ouais c'est bizarre il me demande déjà les numéros de cartes bleues et tout il me dit mais tu télécharges sur quoi je dis pas sur google il dit mais je t'ai déjà dit il faut télécharger sur google play et tout ou play store là donc voilà donc du coup c'est lui qui l'a fait c'était super rapide donc ensuite à utiliser super simple si je peux pas vous faire montrer sur l'écran puisque je filme avec mon téléphone mais c'est super simple d'utilisation et donc on va chercher le panier repas à 14h20 entre 14h20 14h40 donc le panier est à 4 euros 50 j'en ai pris deux donc ça fait 9 euros et le panier est d'une valeur de 15 euros donc en tout ça fait 30 euros donc en fait je paye 9 euros au lieu de 30 euros ça vaut super le coup et c'est en fait c'est des paniers anti gaspille donc c'est des dates limite mais c'est consommable donc c'est des dates limite là où je vais c'est au siècle d'heure c'est un restaurant où je suis déjà allé qui est juste trop bien donc du coup bah vous pensez bien que j'ai commandé direct là bas quand j'ai vu qu'ils avaient quatre paniers disponibles par contre il faut se précipiter parce que sinon ça part très vite il faut être toujours dessus pour être le plus rapide possible et regarder entre autres les notes c'est noté jusqu'à 5 donc de bon je pense pas qu'il y ait des zéros mais en général c'est noté il ya c'était trois des quatre 4,5 donc moi j'ai pris un peu au dessus de quatre en même temps ils sont plutôt tous à peu près bien noté donc du coup il n'y a pas eu trop de mal à trouver et puis donc là j'attends mon homme il va rentrer du travail parce qu'on sait toujours à quelle heure il commence mais on ne sait jamais à quelle heure il termine donc là j'attends j'espère qu'il va rentrer à temps parce que sinon on va être en retard pour le panier donc voilà l'avantage c'est qu'on a une voiture donc du coup on n'aura pas besoin de galérer à y aller à pied parce que dans les vidéos que j'ai pu voir les personnes se taper une demi heure de marche pour aller chercher le panier donc c'était la galère donc nous on a la chance de pouvoir y aller en voiture et en voiture il y en a pour 10 15 minutes quoi aller et 10 15 minutes retour donc ça va aller très vite du coup il faut prendre aussi bah c'est ces tupperware et son sac donc enfin il faut prendre ses contenants en gros pour pouvoir aller chercher les condiments donc je vous reprends après et je vous ferai montrer tout ça et vous dirai mon avis sur l'accueil enfin un petit peu tout que j'en pense globalement à tout à l'heure donc là on est devant le resto qui est juste là on a vu des personnes arriver déjà avec leur sac qui prennent pas tout un qui nous en laisse un peu donc j'ai pris des contenants mais je savais pas trop quoi prendre j'en ai pris 4 ça fait peut-être la meuf qui arrive avec avec plein de tupperware mais bon j'ai pris deux paniers quand même alors j'espère qu'ils vont nous gâter donc voilà je vous reprends après j'ai hâte j'ai hâte de voir tout ça franchement je suis toute excitée ça c'est l'intérieur du resto c'est super joli nous on y va manger de temps en temps là c'est le buffet bon il ya plus grand monde à cette heure là vous pensez bien voilà je vous reprends après la dame elle est partie nous remplir nos contenants super agréable du coup il va il faut valider sur son téléphone la commande celle qui me l'a fait parce que je savais pas comment on faisait en fait c'est super simple donc elle l'a fait directement il ya jusqu'à rentrer dans l'application et les valider et puis ils prennent les contenants ils nous servent et on repart avec donc voilà je vous retrouve tout à l'heure pour découvrir tout ce qu'il ya à l'intérieur du coup ça y est on est retourné à la maison avec un super gros sac on a vu à peu près ce qu'ils ont servi de dents moi je ne sais pas trop regarder parce que je voulais pas faire la crevarde genre et ben non tu me disais bah qu'il fallait prendre plus de tupperware mais celui-là est à moitié rempli parce qu'il restait plus que ça je crois parce que mon chéri m'a dit que si on avait ramené plus de tupperware il nous en aurait mis plus c'est vrai qu'ils ont bien blindé quand même donc là c'est du un truc blanc je sais pas ce que c'est alors c'est le buffet de ce midi donc c'est du c'est de la nourriture du jour finalement donc c'est c'est quoi ça je sais même pas ce que c'est c'est un truc blanc on dirait du céleri un peu comme du céleri ce sont bizarres ça à mon avis moi je vais pas aimer mes enfants vont bien aimer parce que ils adorent le céleri donc tout ça on va le manger soir du coup mais bon c'est cool quoi on en a eu pour 9 euros 98 exactement et puis là bas ils font valider le ticket quoique du coup on a payé sur le site et puis ça va super fort ça a été super vite il super accueillant et tout le reste tout je vous je vous l'ai fait montre avant c'est super propre mais ça je savais déjà vu qu'on y avait déjà été du coup j'avais confiance à ce niveau là donc là on a des rouleaux de printemps on en a pas mal ils nous ont complètement rempli le avec des sushis et tout en dessous ouais la salade c'est pour séparer en fait en dessous ils ont mis les sushis et en haut ils ont mis les rouleaux de printemps nickel bah ça on aime bien le le plat il est rempli clairement donc en plus mon chéri mon petit travail il va se régaler puis on en mangera ce soir à mon avis il y en a vraiment beaucoup là on a encore un autre parce qu'on a pris 4 tupperware et 4 gros tupperware quand même donc là on a des nouilles des pâtes en sauce en fait ça doit être des pâtes nouilles sautées à la sauce soja je pense ouais c'est ça ça sent super bon franchement ça sent super bon voilà et puis là dans le dernier tube tube qui est grossi je me suis dit ah elles vont me prendre pour une crevarde mais de toute façon j'avais réservé deux paniers donc puis on sait pas trop quoi prendre super moi en fait ça on sait avec l'expérience puis selon les endroits où on va donc là on a la viande je pense qu'ils vont avec les nouilles sautées du coup du coup ça nous fait l'entrée sushi machin et tout là et ensuite on a les nouilles avec la viande donc assez bien rempli nickel franchement je trouve que pour 9,98 euros ça vaut vraiment le coup puisque je vous disais normalement ça coûte 15 euros le panier donc ça faisait 30 et au lieu de 30 on a payé 10 bah cool donc je vous reprends ce soir j'ai un autre panier aller chercher viennoiserie à la brasserie brasserie à la boulangerie paul du coup celle qui est connue je et du coup bah je vous reprends plus tard à tout à l'heure bon ma fille a goûté les rouleaux de printemps elle a vu la crevette dedans du coup elle a dit non je peux pas pourtant c'est super bon j'ai dit enlève la crevette mais elle m'a dit non je peux pas quand même donc là mon fils il va goûter goûte chou c'est trop bon le rouleau de printemps t'aimes bien t'aimes pas trop parce qu'il y a du céleri ah ok mélanger avec le carol ben moi qui aime bien quelqu'un pas le céleri j'adore les rouleaux de printemps va donner moi le moi je vais finir moi j'aime bien trop bon maintenant va goûter des sushis là c'est oui des sushis maman cherche toujours ces mots c'est rien ma fille aussi goûte lundi les sushis moi j'aime pas la feuille noire autour je préfère quand il n'y a pas de feuilles noires après c'est chacun ses goûts aussi les sushis c'est tout d'abord on ne fait pas au bazar on ne fait pas attention au bazar autour c'est mal présenté j'aurais dû faire des mais non c'est moi qui l'a enlevé la feuille de salade c'est parce que c'est pour séparer les deux dont j'ai vu qu'il y avait des vrappes tu veux tiens il ya des vrappes il y en a des comme ça aussi sont feuilles noires là avec de l'avocat dents et du saumon ça ma fille et kiff tu le veux le haut au bau est direct en show est ce que tu en veux un sans attend je sais pas si on a un autre ma fille elle est en train de se guenfrer de sushi alors qu'on en mange elle en mange assez souvent parce que comme je vous disais on y avait déjà été au resto chinois et à la découverte il y avait de l'avocat dedans elle vient juste d'apprendre qu'il y avait de l'avocat dans les sushis et du coup il ya plusieurs variétés d'ailleurs on a pas mal sauté le plat là il n'en reste plus beaucoup faudrait peut-être que papa et et la grande il se dépêche parce que on va avoir tout mangé et du coup il ya plusieurs variantes en donc il ya sushis avocat on avocat saumon avocat fromage et saumon et du coup c'est très varié il y avait le petit bras par contre il n'avait qu'un bras c'est dommage et voilà quoi donc tu veux bala on est en train de dégommer le plat moi pour l'instant j'aime plutôt bien j'ai pas goûté les pâtes poulet je les goûterai plus tard en plus il faut j'aille encore à la boulangerie paul et on a un imprévu c'est que on a une amie qui nous a donné des places pour le cinéma qu'elle a gagné à sampeo et pour les incrédibles alors du coup il faut que je file à paul après faut que je rentre pour vous faire montrer le le panier j'en ai pris qu'un parce que comme c'est des viennoiseries et qu'en général ils en mettent beaucoup je vais pas faire de l'anti gaspille pour faire du gaspillage sinon c'est c'est ridicule voilà c'est ridicule donc j'en ai pris qu'un et donc je vous reprends après pour vous faire voir le panier viennoiserie du coup donc là on arrive devant la brasserie paul je me filme dans la voiture parce qu'on est en pleine ville il ya plein de monde et du coup je préfère faire comme ça mais par contre je vais filmer quand même la devanture et l'intérieur de la boulangerie du coup j'ai pas pu prendre de tup tup parce que bah clairement j'en avais plus et encore les condiments de du resto chinois dedans donc je sais pas s'ils vont donner des sachets ou quoi donc voilà on verra ça après donc on revient de la brasserie paul avec un sac vide non je plaisante ils nous ont donné un sac du coup du coup bah voilà ils nous ont fourni le sac avec des petits sachets dedans et bah moi je m'attendais quand même à voir un peu plus parce que dans les vidéos j'avais vu les gens ils rentraient avec des grosses coupes de pain 3 baguettes des pains au chocolat tartelettes aux fraises et là ça me paraît tout petit tout petit quoi donc on va quand même regarder ce qu'il ya dedans si ça vaut le coup ou pas je sais qu'il ya des éclairs déjà alors par contre alors des charges chez paul c'est qu'en fait la personne qui s'occupe des paniers en fait c'est la première journée qui a fait ça donc il est novice au niveau des paniers donc entre guillemets que je l'excuse je pense que d'habitude il donne plus mais lui il était un peu perdu et c'était sa première journée de formation donc je l'excuse en fait mais je pense que si ça avait été quelqu'un qui s'en occupe d'habitude on aurait peut-être une pousse de choses mais on va pas se plaindre donc on a eu une brioche la moitié la moitié d'une brioche en plus la fille qui est passée juste devant moi elle a eu la dose de trucs alors je m'attendais à voir la dose de trucs en fait elle a eu vraiment vraiment beaucoup de trucs d'où bas la moitié d'une brioche ensuite à un un pain avec du raisin sec dedans ça mon fils il va trop aimer parce qu'il adore le raisin sec je crois que ma fille aussi moi j'aime pas le raisin sec donc j'en mangerai pas voilà c'est bien ça fait beaucoup différent et ensuite on a eu les deux éclairs je suis mais déçu 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 surtout que la caissière à côté lui disait tu donnes ça tu donnes ça tu donnes ça en parlant de moi tu lui donnes ça tu lui donnes ça en fait elle avait dit de donner plein de trucs et lui clairement il s'est pas trop pris la tête à mon avis il a oublié la moitié des trucs et moi j'ai rien osé dire j'allais pas dire je crois que la dame elle a dit de donner ça j'allais pas lui dire ça quand même donc voilà va deux éclairs un vanille un chocolat on va pas aller bien loin avec ça pour ce panier je trouve que ça vaut pas trop le coup franchement pour le pole là je suis déçu c'est certainement très bon mais franchement je suis déçu et vous pouvez regarder le sac il est vide donc voilà très contente du resto chinois mais pas contente des viennoiseries il y en a vraiment très peu il y en a vraiment très peu je vais clôturer cette vidéo parce que comme je vous disais tout à l'heure on doit aller au cinéma donc on doit super s'activer j'ai deux trois bricoles à faire avant avant donc je clôture cette vidéo et je je vous reprendrai demain du coup ou non je sais pas si je sais pas si je vais poster la vidéo ce soir si j'aurai le temps parce que j'ai commencé à faire la plupart du montage dans l'idéal j'aimerais bien la poster là directement c'est pour ça je vous dis je suis assez pressé mais sinon je la posterai demain matin et je ferai un deuxième vlog puisque je compte continuer mon expérience je peux pas me baser sur deux deux trois paniers en fait donc je pense en repère deux trois et notamment des supermarchés parce qu'ils font aussi dans les supermarchés donc mon expérience n'étant pas fini n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche de notification à liker à commenter et je vous dis à très bientôt bisous bye